Musique A l'occasion de la rétrospective de l'oeuvre cinématographique de Jane Green à la Cinémathèque de Toulouse du 3 au 7 avril 2019, le cinéaste, écrivain et dramaturge d'origine américaine était de retour à la librairie Ombre Blanche samedi 6 avril. Il y présentait son ouvrage « Les interstices du temps » paru aux éditions du Rocher. Bonjour à tous, merci d'être venu pour cet après-midi littérature auprès de Jane Green. Je rappelle que depuis mercredi à la Cinémathèque à Toulouse rue du Thor a lieu la rétrospective de l'oeuvre entière cinématographique de Jane Green, à savoir ses films de fiction mais aussi son film documentaire, les courts-métrages, jusqu'à dimanche, donc demain. Donc à l'occasion d'ailleurs des deux projections de ce soir, Jane Green sera à la Cinémathèque présentant les deux films, 19h et 21h. Voilà, mais il est ici pour une autre chose, c'est-à-dire vraiment qui fait partie aussi intégralement de l'oeuvre de Jane Green, c'est-à-dire ses romans. Ses romans qui paraissent déjà depuis un certain nombre d'années, nous l'avons reçu à plusieurs reprises ici, à la librairie. Et il vient aujourd'hui pour un livre de contes, je crois qu'il aime bien l'appeler ainsi, qui s'intitule « Les interstices du temps », publié aux éditions du Rocher et qui viennent juste donc de paraître. Alors nous nous étions quittés en décembre, car Jane Green, vraiment aussi fait paraître des essais, mais des essais qui se rapprochent vraiment plutôt du rayon littérature. Un très bel essai sur Shakespeare, dans lequel il apprenait, ou il prenait de Shakespeare, des choses importantes pour sa propre... Et il y trouvait une source pour sa propre écriture qu'il n'a jamais cessé d'employer. Ça s'articulait autour de trois notions. La valeur de la fiction, comme tout le monde le sait, l'art est artifice, et le moyen le plus efficace pour exprimer la vérité dans son ambivalence. Donc c'était à la fois cela, d'une part. La construction narrative des récits. Donc c'était à la fois, comme il disait, un récit, comme un scénario d'ailleurs, à un début, un milieu et une fin. Et donc cette construction, à laquelle il est très attaché, en plus dans ce recueil, est vraiment tout à fait évident. Et ensuite, il s'agissait de la nature organique de la poésie. La poésie peut exister en prose. Non seulement elle existe en tant que poésie poétique, disons, mais dans la prose aussi. Et justement, la mise en place de cet aspect dans les interstices du temps est très évidente. Voilà, et je pense que Gênes doit beaucoup à ses règles, mais aussi ça n'est à jouer avec, ça n'est totalement éloigné parfois. Mais je pense qu'elles sont toujours en vigueur, Gênes. Oui, disons qu'effectivement, l'idée de la fiction, la fiction aujourd'hui porte presque une charge négative. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup dans les critiques de cinéma. Quand un critique veut faire l'éloge d'un film de fiction, il dit que c'est à moitié documentaire. Le documentaire peut être une œuvre d'art cinématographique aussi, mais l'idée en disant ça, c'est que c'est vrai, ça correspond à la réalité. Mais le but de la fiction, c'est d'exprimer la réalité, mais justement ce qui n'est pas apparent, ce qui n'est pas évident dans la réalité. Parce que reproduire simplement la réalité, ça c'était l'idéal de l'art bourgeois au XIXe siècle, de reproduire littéralement la réalité matérielle. Mais ça n'a pas d'intérêt, en fait, puisque nous sommes tous capables de regarder autour de nous. Mais ce que la fiction permet de faire, c'est de creuser la réalité et de trouver une autre réalité qui est cachée dessous. Oui, et justement, c'est ce qui, à partir de ces règles que tu as édictées et pour lesquelles tu es fidèle depuis un certain nombre d'années, c'est ce qui permet, en fait, justement, dans ce livre-là précis, ces contes, de mettre en péril, on va dire, la véracité de ce que nous lisons. Puisqu'en fait, si on cherche au travers de la littérature le vrai, il ne faut surtout pas plonger les yeux dans tes textes. Puisqu'en fait, la réalité que tu nous proposes est glissante, endoyante, elle n'est jamais stable. Disons qu'elle est plus large que ce qu'on admet dans notre monde contemporain, comme la réalité. Mais moi, j'ai une notion de la réalité, ce n'est pas tellement dans l'air du temps, mais j'ai une notion de la réalité qui s'approche plus de celle de Chrétien de Troie. Chez Chrétien de Troie, il n'y a pas de fantastique, puisque le fantastique, c'est un mot, c'est une idée inventée à la fin du XVIIIe siècle, comme une soupape pour, dans une société complètement rationaliste, pour évoquer ce qui dépasse le rationalisme et montrer qu'en fait, ça n'existe pas. Quand on lit un récit fantastique, par définition, on n'y croit pas. On se titille en imaginant que ça pourrait exister, mais le point de départ, la base théorique, c'est que ça n'existe pas. Mais chez Chrétien de Troie, un château qui apparaît et disparaît est aussi naturel, fait autant partie de la nature qu'un arbre. Et pour moi, moi, j'ai un peu la même notion de la réalité. Donc, dans ces contes, dans ces récits, il y a des choses que, voilà, que M. Prudhomme, que quelqu'un de très rationnel et de très matérialiste trouverait impossibles, mais qui, pour moi, font partie aussi de la réalité. Oui, on se rend compte, d'ailleurs, que non seulement, comme chez toi, depuis un certain nombre d'années, des motifs reviennent, en quelque sorte, des motifs qu'ils soient d'ordre naturel, nous dirons, de la nature, à savoir les forêts, l'océan, la mer, les montagnes, les collines, les lumières aussi. La lumière est toujours très, très présente dans tes oeuvres. D'ailleurs, cinématographique aussi. J'ai souvenir, pas plus tard qu'hier soir, d'avoir revu ton film, mais avec, des années plus tard, Le Pont des Arts, où, effectivement, le scintillement, les plans de scintillement de la scène, les cadres, le cadre de la nature, ou des platanes de bord de scène, où le vent s'engouffre, sont toujours très présents. Et donc là, tu utilises aussi, littérairement, la nature pour, bien sûr, suggérer ou diriger le regard vers autre chose. Mais tu as aussi un bestiaire très riche. Le bestiaire, qui est un bestiaire aussi bien, qui peut valoir sur animaux des forêts. Alors là, on se rapproche de la, peut-être, tradition du comte. Mais c'est aussi, comme tu le disais, autour du château de Chrétien de Troyes, on retrouve aussi bien celui qui se fait appeler aussi le chevalier au lion. Donc, même si le lion est figuré par autre chose. Et également, les éléments de langue, bien sûr, qui sont là, qui sont les éléments de langue, qui sont présents dans le dialogue. Et d'ailleurs, les dialogues qui sont, dans ce cas précis des nouvelles, très serrés. Et où on sent que le mot choisi a été vraiment éprouvé. Et je voulais te demander si tu as, justement, dans ton atelier d'écriture, si tu mets à l'épreuve, par exemple, à haute voix, les dialogues que tu écris. Parfois, les dialogues les plus difficiles, en général, quand les dialogues abordent quelque chose, justement, qui n'est pas de l'ordre du quotidien, donc, en quelque sorte, qui sont métaphysiques, c'est ça qu'il y a de plus difficile, de faire en sorte, je n'essaie pas de reproduire le langage de tous les jours, mais j'utilise des mots simples qui font partie du langage de tous les jours. Mais j'essaie de les agencer pour qu'ils provoquent des émotions, mais aussi pour que ce qui est exprimé semble couler naturellement. En fait, quand je fais des dialogues, il ne faut pas que la réplique soit une réaction psychologique, mais que ce soit les mots eux-mêmes qui appellent les mots de la réplique suivante. Et du coup, ça, souvent, je lis à haute voix pour voir si ça marche ou ne marche pas. Mais effectivement, comme dans mes films, les dialogues sont très importants, mais dans les films, les dialogues sont là pour faire ressortir l'intériorité des acteurs, en fait des personnes qui sont la personne des acteurs, qui deviennent la personne des personnages. Et dans les récits littéraires, je voudrais, j'imagine, que le lecteur fait résonner ces dialogues en lui-même et que les dialogues font ressortir quelque chose en lui ou en elle, la lectrice ou le lecteur. Oui, exemple, dans le premier récit, par exemple, qui est le premier récit qui s'intitule « Purgatoire », il y a plusieurs ponts pour trouver le même fleuve. Par exemple, qui est dans un des dialogues, en passant, dans le cours de la page, effectivement, tout d'un coup, l'expérience de lecteur que je peux avoir s'arrête là-dessus parce que c'est de façon inusitée. Et dans le cours du dialogue, qui peut être par ailleurs un dialogue banal, c'est très ou annonciateur de quelque chose, ou bien ça participe à l'économie du récit aussi. Oui, c'est un bon exemple parce que ça pourrait être une phrase banale, mais on sent quelque part que ça ne l'est pas. Et donc, on ne sait pas encore l'essence exacte que ça, mais on sent que, à ce moment-là, le récit avance puisque, sans comprendre comment, le lecteur sait qu'il est plongé en avant dans le récit vers la découverte de... parce que ce sont des récits qui ont une structure narrative, on peut dire classique, comme chez Shakespeare ou chez les tragédies grecques, où il y a un début, un milieu et une fin. Ce n'est pas très bien vu aujourd'hui, mais je trouve que ça reste... ça marche toujours. Et donc, le lecteur voudrait aller en avant vers la suite de la découverte. Et une phrase comme ça, à la fois, ça lui fait deviner qu'il y a quelque chose à découvrir, mais aussi, je pense que c'est assez... ce n'est pas de la poésie, mais c'est comme la poésie dans la mesure où ça peut éveiller beaucoup d'idées et d'émotions chez chaque lecteur à partir de références différentes. Mais c'est quelque chose d'assez universel, finalement, ce que représentent les ponts, comme dans le pont des Arts, par exemple. J'ai trouvé... C'est un pont réel à Paris, mais par son nom, déjà, ça suggère quelque chose qui va au-delà du simple nom d'un pont, comme si ça portait le nom de Napoléon ou quelqu'un comme ça. Et oui, voilà. Donc, c'est le genre de choses dans les dialogues que je... Souvent... Parfois, ça vient tout de suite et parfois, je dois travailler beaucoup pour trouver juste une réplique comme ça. Ah oui, oui. D'accord. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Si tu retouchais beaucoup, s'il y avait beaucoup de... Voilà. S'il y avait beaucoup d'effaçage... Oui, oui. J'écris facilement et puis je retravaille énormément. Tu précisais hier que la fiction te vient facilement. Oui, la fiction... Parce que je pense que j'ai une façon, là aussi, qui n'est pas trop dans l'air du temps, mais j'ai une façon mythique de penser qui est une façon de penser qui existe dans la plupart des civilisations à leur début et même jusqu'à leur apogée et puis qui se perd ensuite. C'est-à-dire, je conçois le mythe comme dans le sens grec du terme. Aujourd'hui, quand on dit que quelque chose est mythique, on veut dire soit que c'est une référence ou bien que ce n'est pas vrai. On dit que c'est un mythe, ça veut dire dans le langage courant que ce n'est pas vrai. Mais c'est le contraire. Dans le grec homérique, dans les récits d'Homère, « mythos », ça veut dire une phrase, un énoncé qui est vrai. Et puis, à l'époque classique, un mythe veut dire un récit dont le simple déroulement narratif comporte une multiplicité possible de vérités, de sens. Et moi, je pense toujours en termes de mythe, c'est-à-dire d'action, de fiction, d'action fictive, si on veut, mais qui peuvent déboucher sur beaucoup de possibilités de sens et qui doivent être développées. Par exemple, quand on regarde les tragédies grecques qu'on possède encore, beaucoup sont fondés sur les mêmes mythes. Mais selon le poète, le mythe n'est pas traité de la même façon. Il ajoute ou enlève des choses et il donne un autre sens au mythe. Et moi, cette façon de penser en action mythique, ça me vient assez naturellement. D'ailleurs, le film que je vais commencer à tourner dans moins de deux mois, le point de départ, c'est un mythe basque. J'écris très facilement, mais ensuite, je passe énormément de temps à réécrire et je laisse du temps parce que j'ai besoin de prendre toujours du recul. Et du coup, les choses arrivent à leur terme, enfin, les textes arrivent à leur terme bien longtemps après le moment où j'avais un premier jet complet du récit. Et en l'occurrence, ce sont des textes assez anciens parce que mes romans, même si je dois parfois faire un effort, je trouve toujours un éditeur pour mes romans. Mais les éditeurs aujourd'hui en France, ce n'est pas le cas ailleurs, mais en France, refusent de publier des fictions courtes puisqu'ils disent que les Français n'aiment pas ça et ne les achètent pas. Et du coup, le dernier des plus récents de ces contes, je les ai écrits, je pense, il y a huit ans et c'est seulement les éditions du Rocher ont accepté de les publier. Même, c'est presque grotesque, mais mon éditeur chez Gallimard et puis mon éditeur chez Phoebus ont lu ces récits, ces contes. Ils les ont beaucoup aimés, mais ils ont dit que c'était impossible de les publier ensemble. Mais ils aimaient en particulier le dernier qui est un peu plus long. Ils ont proposé tous les deux de l'éditer comme un roman. Le Tapusque, ça faisait 40 pages. Mais aujourd'hui, en France, on peut transformer ça en livre avec de gros caractères. Et donc, ils étaient d'accord pour publier un, mais pas les cinq. Et moi, je voulais que les cinq sortent ensemble, donc j'ai attendu. Oui. Et donc, venons-en au premier de ces récits qui s'intitule donc Purgatoire, je l'ai précisé, et qu'on pourrait sous-titrer. Enfin, moi, il m'a semblé peut-être qu'il pouvait rentrer dans la catégorie du comte, le comte des ponts, car effectivement, nous sommes, c'est un jeune homme, Simon, qui s'envole à Riga et qui va découvrir là, effectivement, qui va ouvrir sur un abîme de perplexité et il va dans l'inconnu puisque l'appel qui est suscité par une lettre lui intime de venir pour effectivement faire connaissance avec une branche de la famille dont il ignorait l'existence, carrément. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, Riga, donc la Lettonie, donc est-ce qu'on peut considérer cet espace et ce pays comme un des derniers parapets de l'Europe comme le peut constituer dans ton œuvre, par exemple, le Pays Basque ou le Portugal ? Oui, c'est un pays qui n'est pas très connu en Europe occidentale et que j'ai découvert en fait grâce au cinéma parce qu'il y avait un très bon festival à Riga qui a fait une rétrospective, mais c'est une rétrospective quand je n'avais que trois films, trois longs métrages et ensuite, à chaque fois que je faisais un nouveau film, invité pour... Mais c'est un pays assez fascinant parce que j'ai découvert que très loin, donc vers l'est de l'Europe, il y avait un pays qui était tout à fait européen, qui a été... En fait, la Lettonie comme l'Estonie a été occupée au XIIIe siècle par des chevaliers teutoniques qui ont aussi occupé la Prusse qui était aussi un pays balte, mais ils ont exterminé les vrais Prussiens et qui parlaient une langue apparentée aux Litouaniens et aux Lettons. Et ensuite, donc, en Lettonie et Estonie, c'était des aristocrates allemands qui possédaient les terres, mais le pays a toujours appartenu politiquement à d'autres pays. D'abord la Pologne, ensuite la Suède et enfin la Russie et ils n'ont trouvé leur indépendance que pendant 20 ans entre la fin de la Première et le début de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est un pays profondément européen et c'est même un peu étrange parce qu'on ne sait pas où on est en Europe. Il y a des moments où on peut avoir l'impression d'être en Belgique par l'architecture et il y a d'autres moments où on pense être en Europe centrale, en Bohème ou en Autriche. mais en tout cas, c'est vraiment l'Europe et voilà, moi je suis très attaché à l'Europe dans son ensemble, mais le paradoxe ou le génie de l'Europe, c'est d'avoir une certaine unité culturelle qui est composée d'un grand nombre de différences, une grande altérité qu'on est en train de détruire, d'effacer comme dans le monde entier, mais à la fois, j'ai découvert en Lettonie une culture très originale et en même temps, je sentais pleinement que j'étais en Europe. Voilà, donc ça c'était juste le cadre de ce récit. J'ai découvert aussi des éléments de l'histoire de la Lettonie qui est une histoire très tragique et ces éléments entrent aussi dans le récit. Dans le conte, oui, effectivement, puisque Simon, en fait, répondant à l'appel de cette personne, de cette jeune fille qui est à peu près de son âge, va effectivement être confronté à la fois à la destruction de l'Europe qui aussi a bien sûr touché la Lettonie puisqu'en fait, il y a eu là un jeu différent un peu différent de celui qu'a connu l'Europe occidentale plus basse puisqu'en fait, il y a eu un jeu entre les Allemands et les Russes qui l'ont envahi successivement et massacré successivement les habitants du lieu. Et il va devoir se confronter à ces... à ces monstres aux idées. à ce passé qui fait partie du présent. Oui, d'accord. Oui. Et je pense qu'il ne faut pas en dire plus parce que... Voilà. Et le second récit revient, disons, dans un périmètre qui est quand même le tien à la fois en littérature et maintenant au cinéma puisque nous voici au Pays Basque entre, disons, avec les... en la présence d'un jeune garçon de, disons, écolier, mais qui, justement, a un rythme différent très vite dans la nouvelle du signal et qu'il a un rythme très différent de celui de ses camarades. Oui, et c'est quelque chose, le rythme d'une personne, ça dit énormément de choses et c'est quelque chose dans le cinéma, par exemple, que j'appuie dessus aussi. Au tout début, dans les premiers plans de mon premier film, Toutes les nuits, il y a trois personnages principaux et deux de ces personnages, ce sont deux jeunes garçons qui ont grandi ensemble et qui sont des amis très proches, bien qu'étant très différents l'un de l'autre et les premiers plans, on les voit marcher, l'un marche de droite à gauche, l'autre de gauche à droite et c'est simplement, on ne voit que leurs pieds et c'est par le rythme de la façon dont ils marchent qu'on saisit tout de suite leur caractère et donc effectivement, je commence en parlant de la façon dont ils marchent par rapport aux autres enfants à l'école et ça veut dire beaucoup de choses. Oui, bien sûr et on se rend compte très vite que c'est aussi un jeune garçon qui parle basque donc qui déjà n'a pas, enfin, on peut dire que c'est ça langue maternelle mais langue maternelle qui entre en conflit avec la génération précédente de ses parents qui presque lui interdisent de la pratiquer à la maison et pourtant, eux-mêmes, son père et sa mère eux-mêmes basques. Oui, ça c'est une situation réelle aussi. La langue basque comme beaucoup d'autres langues aussi comme l'occitan ou le breton, la langue basque a failli disparaître à la fin du XXe siècle parce qu'une génération qui correspond à ma génération ou la génération d'après, leurs parents refusaient de transmettre la langue parce que l'État jacobin les avait convaincus que c'était une tare, que c'était un obstacle à la réussite sociale. D'ailleurs, c'est le point de vue toujours de notre président que le fait de parler une de ces langues c'est un obstacle à la réussite et à l'intégration dans la Saintissime République classique, laïque et parisienne. Mais donc, c'est une situation réelle et moi, dans ce compte en tout cas, j'essaie de lui donner une épaisseur qui va au-delà de la situation sociale ou politique et qui touche à quelque chose d'universel et de spirituel. Oui, puisqu'on se rend compte que grâce à cette langue pratiquée et enseignée par la génération précédente qui, bien sûr, la parlait en la personne de sa grand-mère, cette langue-là lui permet en effet de pouvoir atteindre comme tu dis une spiritualité qu'il ne pourrait certainement pas avoir dans la langue banale de son quotidien scolaire. Oui, c'est ça. Ce n'est pas du tout péjoratif par rapport à la langue française que moi, je défends aussi qui est très menacée aujourd'hui aussi mais c'est que ses parents n'ont même ses parents donc ne parlent que français ou une sorte de français mais ils n'ont pas la culture française. Ils ont une culture de la télévision. Ce sont des gens qui regardent la télévision en 10 ans et que même il y a un petit détail qui dit beaucoup. Ils habitent à Sibourg qui est un port de pêche encore où il y a des pêcheurs qui ramènent de très bons poissons tous les jours et que sa mère sert au dîner du poisson surgelé. et c'est emblématique des gens qui ont perdu leur culture même de on peut être très simple en fait et avoir une culture mais ce sont des gens qui n'ont aucune culture ils ont la culture de la télévision d'internet et des revues sur papier glacé et du coup c'est des gens qui sont déculturés et qui aient leur fils donc ils ne veulent pas que leur fils ait cette langue qui est la langue en fait de leurs parents et qu'au contraire leur fils à travers cette langue entre dans un monde qui est complètement étranger à ses parents mais c'est un monde beaucoup plus riche que le monde de ses parents et qui lui donne une épaisseur spirituelle. Oui et qu'il veut même pousser plus à fond puisque lui vraiment pousse les choses à fond ne reste pas sur le rebord il veut continuer la profession de marin pêcheur Oui voilà c'est effectivement dans la famille c'était depuis des générations des marins pêcheurs et son père a un garage et sa mère vend des souvenirs aux touristes et eux ils pensent que c'est une ascension sociale que c'est mieux de faire ça que d'être marin pêcheur mais le petit garçon bon on ne sait pas ce qu'il deviendra mais en tout cas c'est ce rêve d'être marin pêcheur ça représente quelque chose de très profond et de plus riche finalement que les métiers que pratiquent ses parents et qu'eux ils considèrent comme étant supérieurs Voilà on peut laisser là aussi au lecteur le fil de la suite pour passer au troisième compte qu'on peut considérer comme une quête d'éternité c'est un des thèmes oui par rapport à l'éternité par rapport au temps par rapport au temps voilà c'est ça et c'est vraiment peut-être celui qui le enfin qui correspond le plus peut-être au titre général au titre générique du recueil même si oui le plus directement le plus directement le plus directement puisqu'effectivement il y a question de temps de la confusion des temps de la à la fois de la de l'élément de la continuité du récit et de la discontinuité c'est là que tu que tu mets en place effectivement une une grande élasticité du temps par rapport à la fois au temps narratif mais au temps vécu ou décrit par le par le récit oui alors c'est c'est le je pense que c'est le plus ancien des contes mais disons dans sa première version puisque c'est celui qui a connu le plus grand nombre de versions vraiment très différentes je n'arrive pas à trouver la bonne formule narrative pour ce ce conte et finalement je l'ai dans la version finale ça devient une enquête en fait donc le le point de départ c'est un écrivain qui qui veut quitter Paris et qui s'installe dans une petite maison dans le village de Minerbe dans les dans le Luberon et et donc il vit pendant l'hiver quand le le village est presque désert puisque tous ces villages du Luberon maintenant sont devenus des des lieux de résidence secondaire de parisiens essentiellement ou peut-être de lyonnais aussi et donc il 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 trouvait un il entre en contact disons avec l'histoire d'une famille donc une famille vraiment traditionnelle du lieu c'est-à-dire des paysans qui qui vivaient dans la maison qui était à côté de la sienne qui c'est une famille enfin le père en tout cas autrefois c'était des paysans qui avaient des terres mais qui qui ont été appauvris et donc ils n'avaient plus de terre mais qui travaillaient comme sur les terres des autres et cette famille donc n'existe plus et et même la maison a été vendue à des états-uniciens comme je les appelle dans le compte pour ne pas les appeler des barbares et 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 donc il y a quelque chose il y a un mystère autour de cette famille parce que il y avait deux en fait c'était donc une mère un père et deux frères et il apprend qu'un des des frères est mort adolescent dans un accident enfin il a fini par apprendre dans un accident et l'autre est considéré comme disparu et comme il est disparu depuis plus de dix ans la maison revient à la municipalité qui le vend à ces ces gens-là et mais il y a un mystère autour de cette famille et puis il y a même le nom qui avec l'explication qu'il reçoit ça paraît banal mais il apprend que leur père appelait les deux fils les martiens de Minerbe parce que en principe simplement parce que l'un s'appelle martial et l'autre Marcel donc les deux prénoms commencent par Mars et ils les appelaient les martiens mais ils commencent à deviner qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ça et donc en fait l'enquête se fait par la rencontre successive des survivants des gens qui ont connu cette famille ou des membres de la famille et il y a aussi un contact puisque quand il vient dans le village il passe toujours par Marseille pour voir des amis et il a une rencontre étrange avec une diseuse de bonnes aventures une gitane qui a aussi un rapport avec cette histoire et je pense que c'est tout ce que j'ai envie de dire à propos de l'histoire bien sûr oui bien entendu oui puisque c'est ça cet écrivain sera l'héritier de l'histoire des martiens et justement essaie de rassembler dans les pièces du puzzle et voilà c'est au cours d'une enquête développée voilà pour la cinquième la cinquième est particulièrement étonnante la quatrième la quatrième c'est vrai il y a la quatrième merci puisque là on revient dans une ville qui t'est chère et que tu connais dans Paris Paris à l'heure actuelle où un jeune masseur kinésithérapeute qui est qui a un magnifique grâce au magnifique pouvoir de ses mains on va dire il ne va pas donc à une clientèle étonnante et à l'issue d'un événement fortuit il va prouver encore plus son pouvoir de son énorme pouvoir puisque en fait c'est on va dire que ces amours contrariés avec une jeune fleuriste Juliette le mèneront dans une voie totalement surprenante extraordinaire je pense que c'est le dernier que j'ai écrit ou peut-être que c'est non c'est celui-là c'est le dernier et oui alors en fait ça se passe dans le quartier que j'habite depuis dix ans mais quand j'ai écrit l'histoire donc j'ai habité seulement depuis un ou deux ans et donc c'est le quartier de la rue Montorgueil à Paris tel qu'il était il y a dix ans parce que déjà en dix ans le quartier s'est beaucoup transformé en fait il s'est boboisé mais c'était encore en partie le quartier traditionnel des Halles avec une population qui restait de l'époque des Halles et donc il y a une série de petites dames je les appelle des dames âgées très sympathiques enfin la plupart sont sympathiques il y en a une qui l'est un peu moins mais qui deviennent des patientes des clientes de ce jeune kinésithérapeute qui est quelqu'un de donc il y a ce don qui l'a découvert en fait il est d'origine d'origine berry jaune et son père est éleveur de chèvres dans le berry et il a découvert le pouvoir de ses mains en soignant une chèvre qui avait une contraction musculaire et et ensuite donc il est allé à Genève faire des études de kinésithérapie et on vient s'installer dans ce quartier et c'est quelqu'un de très pur de très innocent mais qui a ce don presque miraculeux justement et qui qui et qui qui tombe amoureux d'une manière très très innocente et et je pense touchante d'une jeune fleuriste voilà et donc ça ça peut résumer comme ça ça fait bluet mais il y a il y a des éléments qui font que peut-être que c'est un peu plus profond je l'espère oui et d'ailleurs c'est on peut penser que ces mains sont également les substituts du souffle puisqu'en fait il va être confronté à divers événements qui vont qui vont l'induire et qui vont le diriger vers cela et le lecteur découvrira qu'en fait les choses s'en approchent véritablement oui c'est ça et d'une certaine manière on peut le lire simplement comme ça mais on peut le lire aussi un peu métaphoriquement et comme ça s'approche du souffle et que pour moi la création littéraire c'est quelque chose pour moi en tant qu'écrivain en tout cas j'ai l'impression d'être seulement un intermédiaire je travaille une matière mais qui m'est soufflé d'ailleurs ça vient d'ailleurs et du coup le souffle qu'il a dans ses mains c'est un peu aussi comme le geste artistique le geste littéraire ou cinématographique c'est le geste de l'artiste donc voilà abandonnons-la Jocelyn et passons cette fois-ci vraiment au cinquième récit alors là qui est un des récits précisez-tu le plus ancien non c'est pas le plus ancien mais c'est le c'est le plus long le plus long le plus ancien c'est les martiens de Ménard et qui est l'adaptation on dira ou peut-être inspirée plutôt inspirée du lait de Marie de France donc qui s'appelle Biscabert qui est donc on peut le dire un loup-garou n'est-ce pas mais qui devient dans ton dans ton récit un loup-garou qui fait de la résistance voilà je résume le récit comme ça c'est l'histoire d'un loup-garou dans la résistance résumé comme ça ça paraît drôle loufoque mais loufoque voilà mais c'est très sérieux et en même temps c'est vraiment le résumé du sujet et c'est celui que les deux éditeurs auraient aimé publier comme un roman mais ce n'est pas un roman c'est un roman ça aurait pu devenir un roman si moi j'étais un écrivain psychologique par exemple il y aurait eu des pages et des pages de développement psychologique et ça aurait été trois ou quatre fois plus long et dans ce cas oui ça aurait pu être publié comme un roman mais c'est plutôt en fait tous ces récits pour moi je n'aime pas qu'on les appelle des nouvelles parce qu'en France la nouvelle c'est vraiment un genre formaté c'est la nouvelle à la française en général est très brève et elle est très sa structure est très mécanique avec toujours une chute une surprise à la fin et c'est donc ces récits ne correspondent pas du tout à ça c'est plutôt comme les récits intermédiaires qui existent en anglais et en allemand comme des fictions des courtes fictions de Thomas Mann par exemple qui sont d'ailleurs celles que je préfère ou la métamorphose de Kafka ou certains récits en anglais en anglais il y a même un nom pour le genre ils appellent ça novella c'est pas un novel roman ni short story nouvelle mais c'est quelque chose entre les deux et je le vois plutôt comme ça ce sont des des sujets qui auraient pu être développés comme des romans mais que j'ai préféré traiter comme ça avec une certaine concision et donc Bisclavet effectivement je me suis inspiré d'un lait de Marie de France donc d'une oeuvre du 13e siècle non du 12e siècle pardon du 12e siècle mais c'est voilà ça se passe dans les années 30 et pendant la seconde guerre mondiale et c'est donc c'est très loin du monde de Marie de France mais j'ai essayé de garder comme chez elle ce rapport entre ce qui paraît impossible c'est à dire la transformation la transformation l'éco 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 voilà c'est ça l'éco l'éco bon je n'y arrive pas mais donc un loup-garou selon Marie de France je ne sais pas si c'est le cas mais selon Marie de France elle dit que Bisclavet donc c'est le nom du personnage mais elle dit que ça veut dire loup-garou en breton je ne sais pas s'il y a des bretonnons parmi vous mais bon en tout cas j'ai gardé le nom et j'ai gardé certains éléments de la trame mais bon c'est tout à fait oui bien sûr tu en as fait vraiment tout autre chose je pense qu'on a assez parlé du sujet en tout cas oui voilà oui bien écoutez donc voilà je crois que on peut diriger les micros vers vous si bien sûr pour prolonger davantage la conversation Eugène doit présenter à 19h donc et à 21h deux films à la cinémathèque à nouveau sera là jusqu'à demain tu repars demain matin donc mais dans le temps qui nous reste et qui demeure il peut bien sûr échanger encore avec vous ça touche le cinéma et la littérature puisque j'ai vu mercredi votre film toutes les nuits inspiré de l'éducation sentimentale et je voulais savoir dans l'éducation sentimentale 1845 ce qui avait provoqué chez vous l'envie le besoin de faire ce film que j'ai adoré et est-ce que ce serait par hasard vous voyez j'ai réfléchi la scène du chien qui le poursuit qui poursuit Jules et chien qu'on voit quand même dans le film très peu quand il l'offre je suis content que vous ayez aimé le film vous l'avez plus en tête oui mais c'est très étrange les gens cherchent toujours des sources vous aimez un peu le mystérieux c'est pour ça c'est à dire que j'avais même oublié qui est dans le texte de Flaubert qui je ne pense même pas que ce soit Flaubert qui a donné ce nom à ce texte donc ça n'a rien à voir avec l'éducation sentimentale que je ne chercherais pas à adapter c'est un texte de jeunesse qui n'a jamais terminé et qui a été publié au 20ème siècle sous le titre de la première éducation sentimentale mais effectivement il y a un épisode avec un chien mais j'avais complètement même oublié ça et le petit chien dans le film a tout à fait un autre rôle non en fait ce qui moi je ne ferais jamais une adaptation d'un roman d'abord et surtout pas d'un grand roman parce que je pense qu'un roman c'est une chose un film c'est une autre chose un cinéaste peut s'inspirer d'un texte littéraire pour créer sa propre chose mais dans ce cas c'est pas une adaptation l'adaptation ça fait toujours penser que c'est pour les lecteurs paresseux et au lieu de lire un roman en deux heures vous pouvez connaître l'histoire du roman mais donc ça ça ne m'intéresse pas ce texte comme c'est j'aime beaucoup Flaubert Flaubert est très important pour moi et donc il y avait une sorte de lien affectif et que comme c'était un texte très imparfait et inachevé je ne me sentais pas gêné par le fait juste de prendre quelques éléments et partir de là comme j'ai pris pour Bisclavette quelques éléments dans ce texte du XIIe siècle de Marie de France mais ce qui me touchait en fait il y avait deux choses qui m'ont touché dans ce récit qui ont fait que j'avais songé d'abord même à faire un roman inspiré de ce texte très vaguement qui se passerait à l'époque où se passe le film mais finalement j'ai décidé d'en faire un film et les deux éléments l'un est très important l'autre c'est presque superficiel c'est l'idée de ces deux ces deux amis qui sont presque aux antipodes ils sont complètement différents l'un de l'autre mais que chacun contient ce qu'est l'autre et c'est pour ça qu'ils ont il y a cette dépendance en quelque sorte c'est que ils trouvent chez l'autre quelque chose qui est en lui mais qui qui est une une réalité cachée dont il a besoin mais qui n'est pas ce qui se voit donc il y avait cet élément là et l'autre c'était simplement que Flaubert qui était tellement exact sur les descriptions des lieux et des choses des personnes etc quand il devait décrire une ville en province il faisait un voyage dans la ville etc mais là très jeune homme quand il a écrit ça il fait partir les deux Henri et Émilie il les fait partir à la Nouvelle-York et il n'avait jamais vu la Nouvelle-York et donc il présente la Nouvelle-York comme tout d'un coup c'est très anti-Flaubertien parce que c'est une ville qui est comme dans un rêve qui n'a pas de réalité matérielle et moi j'ai vécu mon enfance et ma première jeunesse dans cette ville mais c'était pareil pour moi c'était une ville concrète mais qui avait quelque chose d'un rêve puisque pour moi ce n'était pas la réalité la réalité était en Europe que je n'avais pas vue encore mais que je ne connaissais que par la culture mais c'est donc voilà c'est quelque chose qui m'a touché qui a fait que je suis parti de ce texte pour faire ce film mais ça n'a rien à voir avec les chiens je suis désolé bonjour vous aviez dit à la séance de présentation de la religieuse portugaise que c'était votre film préféré et je voulais savoir si par exemple pour les moi j'entends mais je ne sais pas si on l'entend dans le fond en fait vous disiez de la religieuse portugaise que c'était votre film préféré et je voulais savoir si vous aviez un livre à conseiller pour les personnes qui viennent de votre oeuvre cinématographique pour aborder justement votre oeuvre littéraire par rapport à mon oeuvre cinématographique pas forcément juste un point d'entrée ou un livre que vous préférez pour diverses raisons en fait mais simplement un livre que j'aime pardon que vous avez écrit excusez-moi ah pardon je n'ai pas compris ça c'est à dire que mes films je reste en contact avec mes films je ne les vois pas tous les jours mais il y a des occasions la religieuse portugaise par exemple il y a eu une rétrospective en octobre à Arsenal à Berlin et donc je ne restais pas dans la salle pour les films sauf la religieuse portugaise une projection en pellicule je ne pouvais pas résister donc je l'ai revu mais mes romans en fait une fois que je les ai que j'ai corrigé des épreuves je ne les relis jamais peut-être un jour je ferai ça mais du coup mes romans sont très disons que un de mes romans pour lequel oui j'ai une certaine affection et je pense que ça parle de choses très importantes par rapport au monde contemporain c'est un roman qui s'appelle la communauté universelle publié chez Gallimard et c'est sur en fait la spiritualité dans le monde contemporain et ça rapporte aux traditions religieuses et c'est un roman qui est assez facile à lire puisque tout est écrit au présent mais qui est un peu complexe en même temps puisqu'il y a plusieurs narrateurs et c'est structuré comme une tragédie grecque il y a toutes les parties d'une tragédie grecque mais voilà il y a aussi la bataille de Roncevaux qui est donc mon premier roman qui se passe au pays basque c'est aussi chez Gallimard et avec un personnage que moi je trouve assez attachant et un autre roman basque aussi et là j'arrête je ne vais pas nommer tous mes romans mais mon troisième roman basque publié qui s'appelle Les voies de la nuit chez Robert Laffont et c'est c'est le pays basque mais comme microcosme de un peu comme la Lettonie dont on parlait c'est à dire un microcosme qui qui porte tout le poids de toute la de la destruction de la civilisation européenne pendant le 20ème siècle et que et aussi sur le poids du passé dans le présent donc voilà si vous voulez commencer à lire mes romans oui je commencerai par ces trois d'accord merci beaucoup et du coup quel est votre d'où vient cet intérêt pour les pays basques que vous expliquiez votre fascination pour Lisbonne et tout à l'heure pour la Lettonie et c'est un peu comme avec le Portugal c'est quelque chose que je ne cherche pas à comprendre et qui qui est qui est moins ancien un peu que le Portugal parce qu'en fait j'ai découvert le pays basque seulement en 2002 lors du tournage de Le Monde Vivant dont une partie a été tournée dans la Soule autour de Mont-Léon et il y avait quelque chose c'est parce que c'est une culture très très originale qui a réussi à survivre depuis 2000 ans depuis 2000 ans c'est un pays qui est colonisé qui n'a pas d'existence politique et qui a réussi quand même à survivre et à conserver sa culture qui pourrait servir à mon avis de contre-modèle pour la civilisation européenne actuellement d'ailleurs j'ai écrit un livre qui est un peu noyé c'est un essai qui s'appelle La leçon basque mais il devait être publié comme un livre normal mais j'ai eu un gros problème avec l'éditeur et du coup il a été publié comme dans un livre DVD avec le DVD de faire la parole mon documentaire sur les basques mais c'est même pas annoncé sur la couverture donc les gens achètent éventuellement le DVD et découvrent qu'il y a un livre dedans mais c'est une exploration de l'originalité de la culture basque et puis je le propose comme un modèle par rapport à l'état actuel de la civilisation européenne si vous voulez vous voulez voir les films donc il y a faire la parole c'est à 19h c'est donc c'est le documentaire sur les basques et puis à 21h il y a il y a la sapienza un film qui se passe en Italie merci Eugène si tu me permets un mot parce que je me suis fait un peu déborder par ta ponctualité 16h pile je suis arrivé à 15h59 c'était trop tard Jacques Danton avait commencé à discuter avec toi merci Jacques d'accompagner à nouveau de multiples fois Eugène Green pour qui tu as une affection toute particulière mais cette affection nous la partageons tous et je ne vais pas citer le Cid mais enfin on est parti peu nombreux et finalement au port on va arriver de plus en plus nombreux donc merci d'avoir été si nombreux ce soir et au cinéma hier c'était formidable merci pour d'ailleurs le 19h le 23h qui est aussi qui nous a fait coucher bien tard certes mais c'était passionnant merci pour ta présence et une certaine fidélité à Toulouse à la librairie où tu es tu le sais le bienvenu depuis ton premier livre et qui correspond aussi à ton premier film je crois qu'il y a eu une forme c'était la même année et on avait continué par la projection de toutes les nuits au cratère voilà il y a eu une forme d'émerveillement de retrouver et je veux dire que moi je suis très heureux que tu sois avec nous chaque fois parce que c'est je crois que tu es peut-être un des plus grands artistes de ces non mais c'est vrai il faut le dire et à la fois écrivain et cinéaste voilà ce sont des moments inouïs merci donc de nous les donner merci encore merci pour les films encore de tout à l'heure et puis ta présence bon merci à toutes et à tous et à tout à l'heure à la cinématère c'était Eugène Green à la librairie Ombre Blanche samedi 6 avril 2019 à l'occasion de la parution de son ouvrage Les interstices du temps et de la rétrospective qui lui était consacrée à la cinémathèque de Toulouse du 3 au 7 avril Sous-titrage Société Radio-Canada